Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons aborder la notion de parité et d'imparité. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler ce qu'on entend par fonction. Donc couramment, on note f, une fonction, que l'on considère comme un opérateur, qui a un réel x que l'on appelle couramment l'antécédent, qui associe un autre réel que l'on note couramment f de x, donc f de x, l'élément de grand R, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide schéma, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc sur la base de ce principe, maintenant, on va définir la parité et l'imparité. Alors, la parité et l'imparité. Alors, comme cadre théorique à cette définition, on considère une fonction f, donc soit f, une fonction réelle, qui est définie sur un ensemble de définitions que l'on note grand D. À partir de là, on dit que f est une fonction paire. F est une fonction paire. Lorsque, en fait, on parle de fonction paire sur un intervalle, donc f est une fonction paire sur D, sur l'intervalle de définition, sur le fondation de définition grand D. Lorsque, pour toute x, élément de grand D, moins x est lui aussi élément de grand D, et on a f de x est égal à f de moins x. Ensuite, f est dite être une fonction impaire, toujours sur son ensemble de définitions grand D, ou sur un intervalle grand D sur lequel il est défini. Lorsque, pour toute x, élément de cet intervalle grand D, moins x appartient aussi à l'intervalle grand D, et surtout, f de x est égal à moins f de moins x. Donc voilà la définition de la parité et de l'imparité. Maintenant, on va interpréter graphiquement ce que signifie la parité et l'imparité. Donc, l'interprétation graphique. Alors, qu'en est-il graphiquement ? Eh bien, on va considérer soit le repère orthonormé 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 ou IJ du plan. la courbe représentative la courbe représentative d'une fonction paire d'une fonction paire est symétrique par rapport par rapport à l'axe O J qui est l'axe désordonné en revanche en revanche la courbe représentative représentative d'une fonction impaire est elle aussi symétrique mais cette fois par rapport à l'origine O par rapport à l'origine O du repère en gros si vous avez une courbe qui par rapport à l'axe des ordonnées ce n'est pas vraiment le cas mais bon imaginons-le qui est symétrique ça veut dire que cette fonction est paire la fonction correspondante est paire si vous avez une fonction qui elle est symétrique par rapport à l'origine O du repère et bien vous aurez une fonction impaire donc voilà pour l'interprétation graphique maintenant on va tout de suite enchaîner avec la rubrique attention rubrique qui s'emploie ici à dire qu'il ne faut pas confondre fonction paire et impaire fonction paire et impaire c'est différent des fonctions périodiques qui elles aussi peuvent être symétriques mais ce n'est pas systématiquement le cas donc là je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des fonctions périodiques maintenant rubrique par cœur on va lister quelques cas particuliers donc les puissances premièrement les puissances les puissances paire de x sont toutes des fonctions sont des fonctions paire deuxièmement les puissances impaires de x sont toutes des fonctions impaires la fonction cosinus est une fonction impaire là je vous renvoie par exemple sur le cours disponible en ligne qui traite des fonctions trigonométriques la fonction sinus est-elle une fonction impaire la fonction tangente est-elle aussi une fonction impaire alors maintenant plus compliqué le produit de fonctions paire le produit de fonctions paire est une fonction paire le produit de deux fonctions un paire est une fonction paire le produit de fonctions paire le produit de fonctions on ne dit pas le nom autant qu'on veut de fonctions de fonctions paire et d'une seule fonction impaire ce produit est impaire et maintenant plus généralement je vais effacer le haut le produit donc je vais écrire plus généralement en fait il faut il faut essayer de raisonner dans l'esprit des signes le produit dans l'esprit des signes plus et moins les produits de signes de termes positifs et négatifs donc le produit d'un nombre paire de fonctions impaire ce produit est une fonction paire si vous prenez le produit d'un nombre paire de fonctions impaires ça vous donne une fonction paire d'accord maintenant le produit d'un nombre impair de fonctions impaires est une fonction impaire d'accord le produit impair de fonctions impaires est une fonction impaire de la même façon le produit paire ou impaire de fonctions paire est toujours paire bon j'arrête là voilà pour les astuces maintenant enfin pour la rubrique par coeur maintenant dans la rubrique les astuces on s'intéresse ici à l'utilité de déterminer la parité ou l'imparité d'une fonction donc ce qu'il faut savoir c'est que l'intérêt que représente la parité ou l'imparité d'une fonction réside dans la restriction de son intervalle d'étude c'est à dire que du fait de ses propriétés de symétrie et bien une fonction qui est paire ou impaire ne nécessitera plus que d'être étudiée que sur la moitié de son intervalle si elle est paire on n'étudiera plus que sur cette partie là sur la partie positive par exemple voilà donc l'intérêt de la parité ou de l'imparité c'est justement de restreindre l'ensemble d'études l'intervalle d'études d'une fonction maintenant mettons tout cela en application à l'occasion de quatre exercices exercice 1 on nous invite à étudier la parité de la fonction f qui a x associé je vais l'écrire en dessous les deux premiers exercices sont des exercices théoriques donc on va avoir une fonction du type a x4 plus b x2 plus c avec a et b des réels non nuls donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la parité ou à l'imparité de cette fonction il faut en déterminer l'ensemble de définition donc ici je vous renvoie encore une fois à la rubrique disponible enfin au cours disponible en ligne qui traite l'ensemble de définition une telle fonction f est définie sur grand R donc maintenant on peut s'intéresser à la parité pour ce faire la méthode consiste à calculer l'expression de f de moins x et ensuite la méthode consiste à comparer cette expression obtenue avec l'expression de f de x donc f de moins x c'est égal à a de moins x à la puissance 4 plus b de moins x au carré plus c x à la puissance enfin moins x à la puissance 4 c'est égal à x à la puissance 4 donc on a a x4 pareil pour b puisque le b x2 puisque c'est une puissance paire le 2 donc on va avoir moins x à la puissance 2 qui va être égal à x à la puissance 2 et enfin plus c donc voici f de moins x que constate-t-on que f de moins x est égal à f de x par conséquent on peut écrire que pour tout x élément de grand R on a moins x élément de grand R et f de x égale f de moins x ce qui permet de dire que f est une fonction paire donc voilà pour notre premier exercice maintenant exercice 2 donc qui dit pour le premier exercice que f est une fonction paire dit qu'on peut restreindre l'intervalle d'étude de f à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini maintenant exercice 2 étudier c'est la même question la parité de la fonction f qui est à x associé 1 sur ax cube plus bx avec a b t réel non nul donc réflexe habituel avant de se lancer dans l'étude de la parité ou de l'imparité d'une telle fonction il faut s'intéresser à son ensemble de définition donc ici encore une fois je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite les ensembles de définition on voit que f est une fonction définie sur r étoile c'est à dire sur r moins 0 moins le singleton 0 donc maintenant qu'on a fait ça on peut appliquer la méthode qui consiste à calculer f de moins x pour ensuite en comparer l'expression avec f de x donc f de moins x c'est égal à a facteur de moins x au cube plus b facteur de moins x tout ça c'est le dénominateur au numérateur on a 1 donc f de moins x égal moins x au cube 3 c'est une puissance impaire donc ça va nous faire moins x donc on va avoir a fois a fois moins x cube c'est à dire moins ax cube pareil b fois moins x c'est moins bx avec 1 au numérateur toujours ce qui nous permet d'écrire au final on va sortir le moins que c'est égal à moins 1 sur 1 x cube plus bx c'est à dire on a l'expression là moins f de x par conséquent pour tout x élément de r étoile on a moins x qui est élément de r étoile aussi et f de x on passe le moins de l'autre côté est égal à moins f de moins x donc f est une fonction impaire et en tant que fonction impaire sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'origine haut du repère orthonormé OIJ et par conséquent on pourra restreindre son intervalle d'étude à l'ensemble que je vais appeler d à l'intervalle pardon que je vais appeler d qui sera 0 au vert plus l'infini 0 au vert puisqu'ici on est en r étoile donc voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant au troisième exercice exercice 3 étudier la parité de la fonction f qui est à x associ maintenant on rentre dans des exercices pratiques 2x sur x carré moins 1 donc réflexe habituel avant de se lancer dans le calcul de f de moins x et bien il faut déterminer l'ensemble de définition de cette de cette fonction f donc là je vous renvoie encore une fois au cours disponible en ligne pour dans lequel vous verrez qu'une telle fonction a pour l'ensemble de définition l'intervalle grand R moins 1 et moins 1 donc f est défini sur grand R moins le doublé moins 1 1 donc maintenant qu'on a l'ensemble de définition de f on peut se lancer dans le calcul de enfin dans la détermination de sa parité dans l'étude de sa parité donc pour ce faire la méthode consiste encore une fois à calculer f de moins x pour ensuite en comparer l'expression avec f de x donc f de moins x c'est égal à 2 fois moins x on va écrire mieux que ça 2 fois moins x sur moins x au carré moins 1 donc ça c'est égal à je vais l'écrire au bout 2 fois moins x ça fait moins 2x et moins x au carré c'est égal à x au carré moins 1 donc au final c'est égal à moins 2x sur x au carré moins 1 par conséquent f de moins x maintenant on peut comparer l'expression obtenue avec l'expression de f de x on constate que c'est moins f de x donc on peut dire que pour tout x élément de r moins moins 1 1 moins x est lui-même élément de r moins moins 1 1 et on a f de x je vais passer le signe moins de l'autre côté égal moins f de moins x ce qui signifie que la fonction f est impaire en tant que fonction impaire on va pouvoir restreindre l'intervalle du de la fonction f à l'intervalle que je vais appeler d qui sera égal à 0 ouvert pardon 0 fermé 1 ouvert union 1 ouvert plus l'infini donc voilà l'étude de la parité de la fonction f on va traiter maintenant le quatrième et dernier exercice on nous demande encore une fois d'étudier la parité de la fonction f qui a x associé alors au dominateur x cube moins 4x et au numérateur valeur absolue de x donc réflexe habituel avant de se lancer dans l'étude de la parité d'une telle fonction il faut absolument déterminer le domaine de définition donc pour ce faire je vous renvoie une dernière fois au cours disponible en ligne qui traite des ensembles de définition des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction a pour ensemble de définition l'intervalle grand r moins moins 2 0 et 2 donc je vais l'écrire f est défini sur l'intervalle grand r moins moins 2 0 et 2 donc maintenant qu'on a l'ensemble de définition de la fonction f on peut en étudier la parité donc la méthode consiste à calculer f de moins x pour ensuite en comparer l'expression obtenue avec l'expression d'origine de f de x donc f de moins x c'est égal à valeur absolue de moins x sur moins x au cube moins 4 fois moins x alors valeur absolue de moins x c'est égal à et bien c'est égal à la valeur absolue de x moins x au cube le cube c'est une puissance impaire donc moins x au cube c'est moins fois x au cube et moins 4 fois moins x c'est égal à plus 4x donc on peut écrire ça comme ça valeur absolue de x au numérateur sur moins x cube moins 4x au dénominateur ce qui permet d'écrire que f de moins x est égal à moins numérateur valeur absolue de x sur x cube moins 4x au dénominateur donc maintenant qu'on a la formulation de f de moins x on peut la comparer à celle de f de x et on voit que c'est égal à moins f de x par conséquent on voit que pour tout x élément de grand R moins moins 2 0 2 on a moins x qui appartient aussi à cet intervalle grand R moins moins 2 0 2 et f de x est égal je vais passer le signe au moins de l'autre côté est égal à moins f de moins x ce qui nous permet de conclure que f est une fonction impaire en tant que fonction impaire la courbe représentative de la fonction f sera symétrique par rapport à l'origine O du repère orthonormé OIJ par conséquent on pourra restreindre son intervalle d'étude à l'intervalle que je vais appeler grand D qui sera égal à 0 ouvert 2 ouvert union 2 ouvert plus l'infini donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui traite de la parité de la fonction f donc ça termine le cours qui aborde les notions de parité et de la parité des fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions réelles ou d'autres cours du programme de mathématiques au revoir